Mort de Gaspard Huliel. Les premiers résultats de l'enquête révélés. Pas d'autopsie prévue. Une vague d'effroi s'étend sur la France depuis que Gaspard Huliel est mort des suites d'un accident de ski, le 19 janvier 2022. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de sa mort. Mais difficile de savoir si elle ira plus loin. Cet accident restera, pour toujours, une sorte de mystère. Et ce malgré l'ouverture d'une enquête minutieuse. Le 18 janvier 2022, Gaspard Huliel a été impliqué dans une collision, sur le domaine skiable de la Rosière en Savoie. Quand les secouristes sont arrivés, le comédien était inconscient. Il est décédé le lendemain au CHU de Grenoble, dans lequel il avait été pris en charge. A la suite d'une opération tentant de le sauver d'une grosse commotion cérébrale. Et si les circonstances de cet accident, survenu à la croisée de deux pistes bleues, sont un peu plus claires. Il est toujours compliqué de savoir ce qui a provoqué la mort de l'acteur. Il est difficile de dire si si y est-il le choc ou la chute qui a entraîné la mort de M. Huliel. Comme le rapporte le Dauphiné Libéré, la procureure de la République d'Albert Villa Expliquez que les deux skieurs évoluaient côte à côte et se sont rentrés dedans. Pour le moment, il est difficile de dire si si y est-il le choc ou la chute qui a entraîné la mort de M. Huliel, précise-t-elle. Cet accident est très triste mais les circonstances sont assez simples, il n'y a pas de complexité particulière. On apprend également, dans les colonnes du journal quotidien, qu'aucune responsabilité ne serait engagée. Que ce soit du côté de la victime ou de celui du skieur impliqué. Aucune autopsie ne sera réalisée sur le corps de Gaspard Huliel pour en savoir plus. Si M. Huliel avait porté un casque, est-ce que ça lui aurait sauvé la vie ? En rendant son dernier souffle, Gaspard Huliel a laissé derrière lui Orso, son fils de 5 ans, et sa compagne Gaël Pietri. Sa mort a entraîné une vague d'hommages et de soutien. Notamment dans le monde du 7e art, dans lequel il avait de nombreux collègues et amis. Au moment de son altercation, l'acteur de 37 ans ne portait pas de protection spécifique. Contrairement à l'autre personne impliquée dans l'accide, un skieur lituanien qui a été pris en charge psychologiquement. Si M. Huliel avait porté un casque, est-ce que ça lui aurait sauvé la vie ? Je ne peux absolument pas l'affirmer, conclut simplement Anne Gache, la procureure de la République.